Et si on parlait de l'un des personnages les plus forts de Demon Slayer et du second démon le plus intéressant après Akaza ? Et je ne veux rien entendre à ce sujet, autrement dit de la lune supérieure qui détient le meilleur rang et à juste titre, Kokushibo, le numéro 1 parmi les démons en dehors de Muzan et de, éventuellement, Tanjiro sous sa forme de démon, un être qui transcende et qui respire la puissance, en plus d'avoir une classe à toute épreuve, non mais regardez-moi ces épées et ses yeux, non vraiment c'est trop. Déjà, peut-on trouver des stats quelque part ? Pas vraiment hélas, donc on va casser le rituel et passer directement dans les faits et les démonstrations qu'il nous a grassement présenté. Pour commencer donc, je vais prendre un élément de comparaison qui est tout frais dans ma caboche et certainement dans la vôtre, à savoir le grand Akaza, la lune supérieure numéro 3 donc, le maître incontesté du corps à corps et des arts martiaux. On se rappelle tous de ce que ce génie du combat a été capable de faire subir en un rien de temps à l'un des piliers les plus charismatiques et forcenés du moment, j'ai bien surnommé Rengoku Kyojouro. Rappelez-vous de l'intensité de ce combat qui nous a tous donné des sueurs froides avec tous ses impacts, ce sens versé et les chorégraphies les plus sublimes les unes que les autres. Eh bien, Kokushibo lui est bien nettement supérieur et en tout point, il l'a par exemple pris de vitesse sans qu'il n'arrive à détecter sa présence. En lui sectionnant son bras avec une évidente facilité, il a même figé de peur celui qui ne s'est prosterné que devant une seule personne, son maître Muzan. Une expérience qu'il partage avec Muzan, qui a ressenti cette même peur lors de son face-à-face avec lui. Bien qu'avec son poing, Akaza a pourtant détruit un immeuble entier. Il est par ailleurs bien plus rapide que Mitsuri qui esquive déjà des ondes et des éclairs comme si de rien n'était. Avec ses quelques échelles de mesure, on peut donc aisément commencer à entrevoir le potentiel du démon, très loin devant celle de ses comparses. Parlons à présent de ce qui le caractérise le plus. Son arme de prélédiction est une longue épée, sans doute plus grande que lui, qu'il peut faire grandir à sa guise en lui octroyant des excroissances en forme de lame qui peuvent également s'allonger. Normal puisqu'elle est constituée de sa propre chair, une autre capacité des lunes supérieures qui peuvent la manipuler selon leur bon vouloir. Cette épée a donc les mêmes propriétés que lui, pouvant se reconstituer ou prendre de l'ampleur dès qu'il le désire. Et malgré sa taille imposante, sa vitesse n'est en rien altérée, il peut donc également faire surgir autant de lame qu'il le souhaite à partir de son corps, se transformant aussitôt en une arme particulièrement redoutable qui peut tout déchiqueter à proximité. Sa portée est aussi considérable et parfaitement adaptée à son style et à ses techniques dévastatrices. Il s'agit du seul membre des douze lunes à se battre non pas comme un démon mais comme un pourfendeur, cela s'expliquant pour diverses raisons mais nous ne sommes pas là pour évoquer son histoire. Voyons ce que cela implique en détail. Intéressons-nous donc au souffle de la lune, lui aussi issu du souffle du soleil, qui est tout simplement surprenant, comptant parmi les plus complexes et les plus puissants d'entre tous. Il totalise pas moins de 16 formes, dont la plupart peuvent être renforcés par son pouvoir sanguinaire qui décuple d'autant plus leurs effets ravageurs sous forme de croissance de lune tangible qui découpe tout sur leur passage. Il est par ailleurs l'un des premiers à avoir maîtrisé le souffle de concentration intégrale. Cette technique qui consiste à inhaler un maximum d'oxygène pour augmenter considérablement la force physique et mentale jusqu'à l'extrême. Et comme si ça ne suffisait pas, il dispose en plus de la marque des pourfendeurs. Cette cicatrice qui se développe uniquement chez les meilleurs, chez l'élite. Celui-ci lui conférant une fois de plus une amélioration des capacités physiques, telle une meilleure respiration, une vitesse accrue et une force colossale. La différence, c'est qu'il n'est pas touché par la malédiction grâce à son immortalité. Rajoutons à cela la capacité du monde transparent qui lui permet de déceler la contraction des muscles, le flux sanguin ou encore le mouvement articulaire de tous les êtres vivants qui aident les rares personnes à pouvoir y faire appel, à anticiper les prochaines actions de l'adversaire. De plus, la perception de cette capacité oculaire donne l'impression d'évoluer dans un espace où tout se déroule au ralenti, ce qui est d'autant plus contraignant pour ceux qui sont incapables de réagir à temps. Sa perception de base est toutefois tout aussi impressionnante que son savoir-faire en matière d'escrime ou bien son maniement du souffle, puisqu'il est capable de sentir le danger sans même lui faire face, comme il nous l'a prouvé en esquivant les coups de feu de Genia et en se retrouvant derrière lui la seconde d'après, et qui sans même un mouvement visible de sa part, lui a instantanément découpé le bras. Et un second en passage, parce que vous savez ce qu'on dit, globalement sa vitesse est inégalable tant il espère prendre de court n'importe qui, allié comme ennemi. Il a à plusieurs reprises montré des aptitudes proches de la téléportation, comme nous le prouve son combat contre Muiichiro qui avouera même combien il est surprenant dans ce domaine. Sa Nemi s'interdit même de cligner des yeux pour pouvoir le suivre et ne pas commettre une erreur qui pourrait lui être impardonnable, et Gomei, qu'il reconnaît comme quelqu'un d'impressionnante par sa vitesse et sa dextérité, ne parvient pas à le dominer sur ce plan là. Enfin, Muiichiro sacrifiera même une jambe dans l'optique d'entraver cette vitesse en lui perforant le corps, une technique que les autres adopteront très vite. Sa régénération, hormis celle de Muzan bien sûr, est la plus rapide d'entre toutes. Il peut ainsi faire repousser des parties de son corps comme si elle ne l'avait jamais quitté et ce en pleine action. Même après avoir été dépossédé de sa tête, il parviendra à la retrouver. Seul Akaza et lui ont été capables de tels exploits, même si ce fut bien plus rapide pour le second. Dans le fanbook, on apprend également que Kokushibo détient une autre faculté plutôt intrigante. Il serait en effet en mesure d'absorber les corps physiques, qu'ils soient humains ou démons une fois qu'il les a défaits et seulement après avoir reçu la permission de Muzan. Chose qu'il n'a pas accompli sur Akaza, sûrement en guise de respect envers ce dernier pour avoir apprécié leur duel. Quoi qu'il en soit, on peut supposer que c'est sa façon à lui de dévorer la chair sans perdre une seconde et qu'elle pourrait augmenter son pouvoir. Ce qui expliquerait pourquoi Muzan lui accorde ce droit ou non. Son niveau de menace est tel qu'il a pu vaincre deux piliers sans trop de mal et qu'il s'est ensuite battu simultanément contre Sanemi et Gomei. Ce dernier comptant comme étant le plus redoutable d'entre tous au sein de l'organisation. Même après avoir éveillé la marque des pourfendeurs, Kokushibo n'a pas éveillé une seule once d'inquiétude et n'a en aucun cas perdu la face. Pour lui occasionner de vrais dommages, dites-vous qu'il a fallu pas moins de quatre pourfendeurs sur son dos, parmi lesquels on peut compter trois piliers avec Gomei, Sanemi et Muishiro. Lui aussi figurant comme étant l'un des génies de sa génération en plus d'être son descendant. Ainsi que Genia qui a largement le niveau pour en faire partie. Même en étant assailli par la hache et le fléau du pilier de la roche en même temps, il a su intercepter l'attaque et s'en défendre, résistant à l'assaut alors qu'il était clairement en mauvaise posture. Sanemi a dû frapper de toutes ses forces sur le fléau avec sa lame cramoisie. Finalement, le seul recours pour eux consistait à l'immobiliser afin d'avoir une chance de le décapiter sans qu'il ne puisse avoir l'opportunité de s'en défaire. Une stratégie qui aura coûté la vie à Muishiro et Genia compte tenu des efforts qu'ils ont dû fournir pour le maintenir suffisamment de temps dans cette entrave. Malheureusement, même après avoir réussi ce tour de force, Kokushibo passera outre la décapitation. S'il n'avait pas pris conscience de certaines choses à ce moment là, nul doute qu'il aurait complètement anéanti les piliers restants et que la finalité n'aurait pas été la même. Mais c'est finalement sa propre résolution qui viendra à bout de lui-même et non le surpassement de soi de ses adversaires qui, bien que notable et saisissant, n'aura pas suffi à venir à bout de cette menace incroyablement élevée. Une remise en question sur sa propre existence donc qui lèvera le voile sur un semblant d'humanité qui restait enfouie au fond de lui. Toute cette puissance, Kokushibo l'attire de sa volonté inextinguible d'être le meilleur d'entre tous. Ce désir qu'il avait autrefois de devenir le meilleur samouraï du pays, mais aussi la jalousie qu'il ressentait envers son jeune frère, Yorichi. Toute cette rancœur qu'il a assimilé durant tous ces siècles ont mené l'homme qu'il était jadis à oublier ce qui était vraiment important pour lui. En renonçant à son humanité en échange d'un pouvoir plus grand, il pensait à tort avoir obtenu tout ce qu'il souhaitait, quitte à se changer en monstre. Un monstre qui nous aura toutefois donné des frissons et qui risque de nous éblouir encore plus lorsque Ufotable adaptera cet arc et tout spécialement les combats dans lesquels il est impliqué. Ce jour-là, Demon Slayer entrera une fois de plus dans la légende.